Karine est avec nous. Bonjour. Je sais que c'est difficile pour vous d'être là. On va essayer. Merci. Je salue aussi votre avocate, maître Sonia Elmidouli, qui est avec nous. Bonjour, maître. Je rappelle que vous avez donc publié une vidéo sur les réseaux sociaux, devant le tribunal d'Evry, d'ailleurs, dans laquelle vous disiez votre détresse devant ce verdict que vous n'imaginiez pas. À l'encontre de votre violeur. La vidéo a été partagée par des centaines de milliers de personnes. C'est une des raisons pour lesquelles on vous reçoit aujourd'hui. C'est pour essayer d'en parler, peut-être même aussi de faire avancer ce verdict. Il est injuste pour vous ? Il est plus qu'injuste. Et quand je dis nous, c'est-à-dire les deux victimes présentes ce jour-là, parce qu'à la base, dans le dossier, il y en a plus d'une dizaine, mais nous étions deux constitués partis civils. On s'est juste effondrés. On m'a entendu, le coupable, on s'est dit, OK, on a été pris au sérieux. Ça valait le coup. Ça valait le coup de faire six ans, d'attendre, de tout donner, de témoigner, de se rendre disponible pour la justice quand elle le veut. Moi, j'ai fait une lettre à la juge il y a quelques années en lui disant, je ne vous demande pas de cicatriser notre peine, parce que ce n'est pas possible. Mais je vous demande juste de nous garantir de la sécurité, en fait. Parce que pour nous, ce type est dangereux. ce n'est pas juste en lui disant, OK, tu n'exerceras plus la profession de taxi, que c'est bon, en fait. Il a déjà été condamné pour agression sexuelle. Il est recondamné pour agression sexuelle et viol. Ça va en gradation, là. Comment est-ce qu'on sait que ça s'arrête là ? Comment est-ce... Enfin, je suis désolée. Non, mais c'est très clair, ce que vous nous dites. Il faut rappeler, maître, que la peine encourue était de 15 ans ? 15 ans. Les réquisitions ? 12 ans. 12 ans. A sorti de 7 ans de suivi socio-judiciaire. Et à l'arrivée, 6 ans seulement, comme l'a dit Mélanie Vecchio, dont... 4 ans sur 6 par probatoire. Et 2 ans en ferme. Tout à fait. Et à l'époque, des faits, donc il relève de l'ancienne loi, les 2 ans peuvent être aménageables. Donc il peut, en fait, ne faire aucun jour de prison et avoir soit un bracelet électronique, soit être en semi-liberté. Tout dépendra, j'allais dire, du juge d'application des peines à ce niveau-là. Karine, est-ce que je peux vous demander de nous dire ce qui vous est arrivé ? Bien sûr. En fait, du coup, il y a 6 ans maintenant, j'avais 19 ans. Je venais de me rescolariser dans un lycée pour adultes, entre guillemets, de prendre ma vie en main. Je travaillais le soir dans un restaurant. Genre une étudiante comme les autres, classique. Enfin, tout classique. Et je suis rentrée chez moi un soir après la fermeture du restaurant. Et puis, je n'habitais pas très loin, donc je suis rentrée à pied. Et puis là, il y a un type, un chauffeur de taxi G7. Donc je ne sais pas, je ne me méfie pas trop, entre guillemets. Il y avait son numéro, là. Il y avait 5 chiffres, je ne sais pas, et un numéro de taxi. Je veux dire, voilà. Il s'arrête à ma hauteur et il me dit que c'est dangereux d'être aussi tard la nuit seule. Je pense qu'il a, entre guillemets, repéré ma vulnérabilité, si je peux le dire. Enfin, je veux dire que je rentrais du travail tard le soir, que je n'étais peut-être pas sur mes gardes. En tout cas, peut-être pas comme j'aurais dû ce soir-là. Et en fait, je ne voulais pas monter dans son taxi au début, mais c'est parce qu'il me disait que c'était un peu pour me protéger. Et du coup, je suis montée après son insistance, après avoir cru qu'il était bienveillant, enfin, qu'il s'en faisait pour moi, en fait, et que c'était un inconnu qu'il s'en faisait pour moi. Et j'ai voulu y croire, en fait. Et il n'a même pas fallu, quoi, 5 minutes, en fait, pour qu'on arrive chez moi, qu'il me parle de sexe, qu'il montre une vidéo, qu'il me mette extrêmement mal à l'aise, qu'il me mette dans une position où je l'ai déjà dit ailleurs, je crois, mais je vais le redire parce que c'est aussi ça qui se passe pour... Samantha et moi, et pour les autres victimes, c'est qu'il y a un piège, un mécanisme, quelque chose qui se met en place à ce moment-là. On est dans un scénario, mais nous, on ne le sait pas. On est des objets de ce scénario, on n'est pas actifs, on n'est pas consultés, on n'est pas consentantes, en fait. Et il m'a forcée à lui faire une fellation et il m'a pénétrée digitalement. Enfin, en même temps, je ne saurais pas vous dire, moi, si c'était devant, derrière. Tout ce que je sais, c'est que j'essayais d'enlever ses mains et que je ne pouvais pas faire plus que dire non, tout ça. Et après ça, en fait, à un moment donné, je l'ai supplié d'arrêter lorsqu'il a voulu mettre une capote pour aller encore plus loin. Malgré mes noms, malgré tout, c'était impossible de ne pas voir que je n'étais pas consentante. Et après, il a arrêté une fois mes supplications. Vraiment, j'ai imploré, j'ai imploré, je n'ai jamais imploré comme ça. C'était mon cœur qui vraiment... J'avais l'impression que j'allais mourir. Je sais que ce n'est pas rationnel ou que ce n'est pas... Mais vraiment, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et lui, il m'a laissé partir. Il m'a dit « Non, t'inquiète, je ne ferai jamais quelque chose que tu ne veux pas. T'inquiète, c'était qu'un jeu. T'inquiète, c'était machin. » Et il m'a demandé mon numéro et dans sa tête, tout était normal. Tout ça, c'était son scénario. Il y avait des phases et on passait tranquillement d'une phase à l'autre. Et moi, je ne le savais pas. Je ne comprenais pas. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris, entre guillemets, conscience de ce qui venait de se passer. Et en même temps, je n'ai pas compris ni rien et je me suis effondrée. J'ai appelé un ami, il m'a dit d'appeler ma mère. J'ai appelé ma mère. Heureusement, heureusement, merci. Elle m'a soutenue jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui. J'ai galéré à déposer plainte parce qu'au début, on ne m'a pas prise au sérieux. On m'a jetée physiquement. Combien de temps après êtes-vous allée porter plainte ? Alors, je suis allée déposer plainte trois jours après. Trois jours seulement. Ah, ben j'allais dire que... Oui, mais attendez, on n'arrête pas de dire que certaines femmes peuvent mettre des années à avoir le courage d'y aller. Vous seulement trois jours. C'est grâce à... Et ça s'est mal passé quand vous y êtes allée ? Oui, c'est... C'est-à-dire que le mec m'a dit... Vraiment, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Il m'a dit... Vous me dites que vous êtes déjà victime d'un viol, que vous venez d'en vivre un deuxième. Comment est-ce possible ? Comment n'avez-vous pas vu les signaux ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi ? Pourquoi vous n'êtes pas enfui ? Il m'a dit je vais fouiller votre téléphone, je vais fouiller chez vous, je vais fouiller partout pour prouver que vous n'êtes pas une victime. Et... Ben forcément, je commençais à pleurer, je ne comprenais pas. Chacun peut avoir son opinion d'accord sur la véracité des faits. Bon, pas aujourd'hui parce qu'ils ont été actés comme tels, d'accord ? Mais à l'époque, éventuellement. Mais en fait, un policier n'a pas à me sortir de son commissariat parce que lui, il ne me croit pas, ce n'est pas son rôle de me croire. Et ça, pareil, c'est ma mère qui m'a récupérée, c'est avec ma mère qu'on a fait plusieurs commissariats. Et même après, on a déposé plainte mais on n'a pas été pris au sérieux. Le viol de Samantha, c'était dix jours après moi. C'était dix jours après ma plainte. C'est elle qu'on a pris au sérieux en fait et je l'en remercie mille fois d'avoir eu le courage aussi de déposer plainte malgré tout ça parce que c'est avec elle que tout a commencé après et qu'on nous a retrouvés nous et qu'on a retrouvés des dizaines de victimes et que ça nous a permis, malgré la déception que j'ai vécue il y a deux jours, que ça nous a malgré tout permis d'aller jusque-là. Merci pour votre témoignage et d'avoir la force de nous raconter tout cela. La cour d'assises, je demandais à Mélanie s'il y avait eu des motivations, des explications. Est-ce qu'au moins, il y a eu quelques mots pour vous, pour les victimes, pour les avocats ? Non, la cour d'assises, c'est juste à indiquer, le prononcer. La présidence n'a rien dit. Non. Et ensuite, on nous a remis, la greffière nous a remis les motifs sur papier. Bien évidemment, vous imaginez la scène, vous avez un accusé qui sort en s'extasiant et en fanfaronnant avec sa famille et de l'autre côté, des victimes qui pleurent, qui hurlent et qui se disent que la justice ne leur a pas été rendue. Limite, certaines ont pensé à faire de la justice elle-même et on a dû les retenir. On a retenu la mère de Samantha de s'en prendre physiquement au violeur de sa fille. C'est quelque chose qui a été vécu de manière très choquante. Et ma cliente Karine, à ce moment-là, elle ne s'est sentie pas écoutée. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est filmée devant le tribunal d'Evry parce qu'elle l'a... Certes, on l'a cru parce qu'il est déclaré coupable mais la peine est insignifiante par rapport à ce qu'elle a vécu. Alors, le parquet a fait appel. Oui. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle mais lorsque nous sortons de la cour d'assises, nous ne sommes pas sûrs qu'il va interjeter appel. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit que la cour d'appel, ça sera dans plusieurs années et que dans plusieurs années, il aura toujours ses garanties entre guillemets de stabilité. Il aura toujours un enfant, il a toujours une compagne, son activité parce qu'il est gérant de sa société de taxi. Il n'a pas le droit d'être chauffeur mais il a le droit de gérer une société de taxi et donc il craignait que le temps passant aiderait davantage l'accusé. On est un peu saisi quand même devant cette histoire. Honnêtement, on a du mal à comprendre aussi comment un récit, parce que j'imagine que ce qu'on vient d'entendre a été dit devant la cour d'assises. Tout à fait. Donc ça a été entendu, expliqué. Exactement. Devant les policiers, devant le médecin de l'UMJ, devant le juge d'instruction, en confrontation, devant la cour d'assises. Et à chaque fois, il faut se rappeler de tous les détails. Il y a des détails qui reviennent au fur et à mesure. Il faut comprendre la détresse des victimes qui se disent que si elles ne disent pas exactement la même chose qui a été dit au début, on va considérer qu'elles ont menti parce qu'elles ont ajouté quelque chose ou qu'elles sont contredites. Donc c'est un stress énorme que de devoir passer devant une cour d'assises notamment. Vous l'avez dit mais je voudrais quand même insister sur un point. On parle d'un récidiviste. Alors, c'est ce qui, moi en tant qu'avocate, m'a choqué, c'est que c'est un monsieur qui a déjà bénéficié, j'allais dire, de la clémence des tribunaux. Il a plusieurs condamnations dans son casier judiciaire et il a eu une première fois une amende, un tige, c'est-à-dire un travail d'intérêt général pour une autre infraction. Pour une infraction d'agression sexuelle sur trois mineurs, il prend un an avec sursis et lorsqu'il se présente devant la cour d'assises, il est récidiviste d'agression sexuelle et une nouvelle infraction qu'il n'avait pas jusqu'à présent, c'est viol. Et comme l'a dit Karine, dans le dossier, il y a une douzaine de victimes identifiées qui ne se sont pas constituées partie civile. Donc, pour nous, c'est typiquement un prédateur sexuel, un violeur en série. C'est terrible parce que, bon, ce sont des affaires qui malheureusement, vous le savez, sont souvent à la une de l'actualité depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis la libération de la parole. Et la réponse, en général, que l'on apporte à ces affaires, c'est que la justice doit passer, doit faire son travail, les femmes doivent porter plainte, il doit y avoir une condamnation. Vous êtes l'illustration que c'est parfois beaucoup plus compliqué que ça. Tout à fait. Et, pardon. Je vous en prie. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que je suis vraiment très, je ne peux pas dire contente, parce que soulagée, je veux dire, que le parquet fasse appel. En revanche, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va encore durer deux ans ou trois ans ? Est-ce qu'on va encore lui dire que, en fait, maintenant, ça fait six, sept, huit, neuf ans depuis les faits et qu'il a sa petite famille, il a sa stabilité et que ça va finalement ? Je veux dire, à quel moment ça va jouer pour nous tout ce qu'on a fait ? À quel moment on va nous dire vous ne pouviez pas faire mieux ? Parce que moi, je pense qu'objectivement, on ne pouvait pas faire plus, on ne pouvait pas faire mieux. C'est un prédateur, il a été déclaré comme tel, il est dangereux, il y a un nombre de victimes, il y a un mode opératoire. Il y a beaucoup trop de choses peut-être auxquelles je ne pense pas, parce que vraiment, il y en a énormément, en fait. C'est un mec, quand même, qui, lorsqu'on lui demande de faire des excuses, ça a été demandé, je veux dire, de faire des excuses, dit qu'il va raconter une anecdote. parce que c'est peut-être plus pertinent de raconter son anecdote. C'est quelqu'un qui n'a pas compris, en fait, aujourd'hui, la gravité de ce qui nous est arrivé, la gravité de ce qu'il a fait. Il ne suffit pas de dire je suis désolée pour éventuellement les souffrances que j'ai causées, je n'étais pas volontaire, mais ça ne suffit pas, ça, normalement. Je ne comprends pas. En fait, je suis désolée de ne pas varier, entre guillemets, mon vocabulaire, mais c'est parce que je ne comprends pas. Samantha, elle ne comprends pas. On ne comprends pas. on ne comprends pas. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Je mesure, encore une fois, la difficulté pour vous d'être là ce matin. Mais je suis sûr que ce témoignage peut faire avancer les choses et je suis sûr que vous avez touché beaucoup de gens qui nous regardent ce matin. On suivra cette affaire, Mélanie, évidemment. le parc est fait appel et il y aura donc un deuxième procès. J'espère. Je vous remercie pour votre temps et pour le soutien qui nous est accordé. Vraiment, merci beaucoup. Ça nous aide énormément aussi. Merci.